Oui, pas de fuite sur les alimentations chaudes et eau froide, on a une infiltration ici, on en a dans la cave, on a une petite fuite mais qui n'est pas important, mais qu'il faut réparer. Je vais prendre la lampe, la lampe, la lampe, hop, là, ici on a une petite fuite à l'écoulement, une petite fuite sur le cuivre d'alimentation chaudes, et à partir du moment où on l'ouvre, c'est pas une fuite continue. Pour cette fuite ici, et la cave au sous-sol, le problème vient de l'extérieur, exactement ici, partons de puits, et puis si on descend de l'autre côté, la forte puits va longer les murs, faire comme un escalier, et arriver de ce côté, et on a une fenêtre aussi, là, on n'a pas de fenêtre, etc., et une petite chose ici. Plus une infiltration ici, qui arrive en bas aussi, ici, là, on est décollé, on le teste, on a bien de l'eau qui descend, mais qui n'a pas créé le sinistre principal, cette idée recherche de fuite.